Et ces jeux étaient incroyables. Deux semaines exceptionnelles qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait vibrer. On n'a pas vraiment envie que ça se termine tellement on a d'images, on a des étoiles plein les yeux encore. C'est magnifique, hein ? Et comme moi, vous êtes sans doute fan de ces images des Jeux Olympiques, de celles-là et de toutes les autres aussi qui parlent des JO. Et vous n'êtes pas seul. C'est bien simple. Quand on tape JO et documentaire dans un moteur de recherche, il s'affiche une sacrée liste. Et puis, il n'y a qu'à regarder la programmation des chaînes de télé. Vraiment, c'est un sujet qui se vend bien. Alors pourquoi tant d'engouement ? Après tout, il y a aussi beaucoup de personnes qui adorent le chocolat. Pourtant, je vous assure qu'il va falloir beaucoup plus argumenter pour avoir l'oreille d'un diffuseur avec un projet de film sur le chocolat. Pourquoi les films sur les JO, ça marche ? Qu'est-ce qui rend ces deux lettres magiques ? Allez, on va tenter de découvrir ce secret. Imaginons, je me lève un matin et je me dis « Tiens, c'est bientôt les JO. Et si je faisais un film sur les JO ? » Superbe idée, ça va cartonner, c'est sûr. Allons-y. Ouais, mais bon, je fais quoi ? C'est un vaste sujet. Je parle de quoi exactement ? Alors, quand je me pose ces questions-là, il y a un truc simple à faire. Il faut regarder ce que les autres ont fait avant vous. J'ai fait une petite recherche sur Internet pour voir les films qui traitent des JO. Et comme je vous le disais, il y en a un paquet. J'ai donc fait une sélection pour avoir un panel qui me semble assez caractéristique. Et il y a un genre qui revient pas mal. C'est le film historique. Vous allez voir qu'il y a différentes façons d'aborder le sujet d'un point de vue historique. Il y a par exemple le film de Marie-Laure Rincet, 1924, le Paris des Jeux Olympiques. Ce film raconte les JO de Paris il y a 100 ans, 100 ans avant les JO de 2024. On y apprend, entre autres, que le célèbre acteur Johnny Westmiller, qui a magnifiquement incarné le personnage de Tarzan, il a creusé le sillon pour Léon Marchand puisqu'il a été le nageur le plus rapide du monde. Sur le même sujet, l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, a produit un film qui documente très précisément les 23 journées des JO de Paris de 1924. Toujours dans le film historique, mais je dirais cette fois d'un point de vue géopolitique, la chaîne YouTube Toute l'Histoire nous raconte le contexte historique des JO de Berlin en 1936, à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale. Près de 20 ans après la défaite de l'Allemagne, son nouveau dirigeant Adolf Hitler est prêt à présenter au reste du monde un pays fier et en ordre de marche. Il évoque également la tragique tuerie qu'ont connue les JO de Munich en 1972 du fait de terroristes palestiniens. Ils prennent en otage deux athlètes israéliens et en tuent deux autres. Un autre film, l'Odyssée des JO, réalisé par Jean-Christophe Rosé, parle aussi de cette prise d'otage. Mais il nous fait surtout une belle rétrospective de l'ensemble des éditions des JO en mettant en avant les exploits sportifs. Lors de la finale du 5000 mètres, la locomotive fait à nouveau le spectacle, traînant son convoi derrière elle. Mais à un tour de l'arrivée, deux coriaces, l'Anglais Chris Chataway et l'Allemand Herbert Schade, refusent toujours de décrocher. Pire, l'Allemand change bientôt de cadence, suivi par l'Anglais qui se met sur orbite à son tour. Ce sont maintenant deux missiles qui fusent dans l'avant-dernière ligne droite. Un Français est là aussi, Alain Mimoune, qui passe à Topec de sa petite foulée. Mais la locomotive remet la vapeur. Tandis que l'express anglais déraille, le Français et l'Allemand sont définitivement lâchés dans ce final d'anthologie. L'histoire, c'est bien, mais moi ce que j'aime le plus, c'est travailler en immersion. Comme ce film sur les JO de 2012, qui ont vu pour la première fois l'équipe féminine de foot française se qualifier. Une bonne occasion pour la réalisatrice Alexandra Willow de nous plonger au cœur de la préparation de l'équipe. Même idée pour Stéphane Sisko avec son film sur la vague de Tokyo. En effet, en 2021, à Tokyo, rappelez-vous, c'était la première fois que les JO accueillaient le surf. Le film accompagné sursurs français durant les 26 mois des qualifications. Participer aux Jeux Olympiques, c'est un rêve. Mon objectif à Tokyo, c'est de rapporter une médaille. La plus belle médaille, c'est possible, la médaille d'or. C'est le challenge ultime pour un athlète. Filmer en immersion, c'est génial. Mais ça peut être long, en fonction du sujet. À au moins 26 mois, comme on vient de le voir pour le surf. Alors, il y a un genre que les diffuseurs aiment bien, généralement. C'est le film sociétal. Je reviens médaillée, médaillée d'argent par équipe. Dès que je suis médaillée, l'obsession suivante, c'est tout de suite me projeter vers ce projet de pouvoir avoir un enfant. Avec un documentaire sociétal, on va essayer de représenter et d'analyser les réalités sociales de la société. Un bon exemple pour les JO est Championnes, Maman et alors, un film de Jérôme Webel. Il s'intéresse à une situation que seuls les athlètes féminins peuvent vivre, tomber enceintes. Comment ça se passe pour elles ? Quel est l'impact sur leur carrière sportive ? Le film dénonce une inégalité entre les hommes et les femmes, certes naturelle, mais néanmoins réelle. Tu te dis que c'est foutu, que tu vas devoir choisir entre une hypothétique médaille olympique et un projet de famille. À quel moment ces deux choses peuvent se comparer ? C'est juste impossible. C'est ça qui est intéressant. Le film sociétal permet au réalisateur d'adopter un point de vue plus affirmé. Et pourquoi pas d'aller jusqu'au militantisme ? Cela nous amène au film engagé, qui peut dans certains cas devenir le film de propagande. Pourtant, ce ne sont pas ces exploits sportifs qui l'ont fait entrer dans la légende, mais ceux-ci. Un bras d'honneur retransmis en direct dans le monde entier. Les révoltés des Jeux olympiques est un film qui sensibilise à la cause de trois athlètes qui ont utilisé la tribune des JO pour dénoncer des injustices sociales et politiques. Faire des films impactants qui ont vocation à changer le monde est le rêve de beaucoup de réalisateurs. Mais attention à la cause que l'on sert. Leni Riefenstahl tourne Olympia, les Dieux du Stade, le film officiel des Jeux. La réalisatrice Leni Riefenstahl a usé de son grand talent pour filmer les JO de Berlin en 1936. Avec les Dieux du Stade, elle a simplement révolutionné la façon de filmer les JO en utilisant des techniques jusque-là réservées au cinéma. Travelling motorisé, grue, allant jusqu'à faire creuser même des fosses pour filmer les athlètes en contre-plongée. Elle a magnifié le sport, le rendant particulièrement esthétique. Malheureusement, tout cela à la gloire du régime nazi de Hitler. On voit que la forme peut être belle et le fond un peu plus discutable. Ce sont donc deux choses différentes. Néanmoins, parfois, ces deux éléments ont tendance à se confondre. J'étais une personne qui ne parlait pas, mais maintenant je parle. C'est à mon sens le cas du film Portrait, qui est un genre assez classique, mais qui marche bien pour les JO, parce que les sportifs sont souvent des personnes emblématiques et charismatiques. Avec Marie-Jo, Marc Sauvourel nous offre une jolie rencontre avec l'immense Marie-Josée Pérec. Une autre tendance qui se développe dans le documentaire, c'est la saga. Sportifs et organisateurs des JO, ils ont 100 jours pour être au niveau. On y est quasiment après 10 ans à y penser, 10 ans à les organiser. Comme en fiction, et peut-être sous l'impulsion des plateformes comme Netflix, les séries documentaires qui font le tour d'un sujet, on le voit en poupe. Vous avez peut-être déjà vu les premiers épisodes de la série, au cœur des jeux, qui est en cours de production. Les réalisateurs, Jules et Gédéon Nodé, nous emmènent dans les coulisses des JO de Paris 2024, durant 5 mois, nous dévoilant ainsi tous les aspects de cette édition. On peut continuer à citer des exemples de genres de films pendant longtemps. Alors, je pense qu'on en a bien assez pour pouvoir en choisir un, pour faire notre propre film. Par contre, quelle narration je pourrais utiliser ? Là encore, regardons ce qui a été fait, notamment dans les exemples qu'on vient de voir. L'avantage des JO, c'est qu'on ne manque pas d'images. Effectivement, chaque édition est couverte sous tous les angles, avant, pendant, après. Bref, ça nous donne une banque d'images considérable. Et donc, je pourrais faire un film uniquement avec des archives. Je pourrais aussi avoir des archives et les mixer avec des images que je tournerais moi-même. Vraiment, ça me donne une grande liberté. Mais, à cela, je peux aussi ajouter des témoignages. Je pourrais faire parler ces fameuses archives en interrogeant des personnes qui ont justement vécu les événements relatés par ces images. Et puis, un film intéressant, c'est des personnages qui vivent des choses hors du commun. Et là, les JO offrent un choix considérable de personnages forts qu'on va pouvoir suivre dans leurs épreuves ou dans leurs préparations. Je parlais à l'instant des moments hors du commun. Bon, je peux aussi axer mon film sur un ou plusieurs faits marquants de l'histoire des Jeux Olympiques. D'emblée, la situation paraît dramatique. Comme en fiction, ce qui rend un documentaire papilletant, c'est l'enjeu de l'intrigue pour les personnages. Alors, quel enjeu est plus fort pour un athlète que de gagner ou perdre dans la compétition la plus populaire au monde ? Peut-être un enjeu sociétal ou idéologique, comme le combat pour la liberté ou les injustices. Bon, j'ai déjà là pas mal de pistes pour faire mon documentaire sur les JO. Mais il me manque quand même le plus important. En faisant ce film, quel est mon objectif ? Quel message je voudrais faire passer avec ce film ? On l'a vu dans nos exemples, on peut mettre en avant un événement, mais aussi valoriser un personnage, un combat, une idéologie. Faire valoir les valeurs de l'Olympisme, les valeurs de l'humanité. Bon, je me remporte un petit peu. Après tout, chacun passe le message qu'il veut. Mais, avouons-le, les JO, c'est quand même inspirant, non ? Eh bien oui, tout y est. Avec les JO, on a un cocktail détonnant, qui contient bon nombre des ingrédients qui font un excellent sujet de documentaire. Je résine. Les JO, c'est un thème universel, parce que c'est un événement international qui est ancré dans la vie et la culture de beaucoup de pays. Un des rares qui soit aussi partagé au niveau planétaire. C'est un thème transversal, c'est-à-dire qu'on peut facilement créer des passerelles avec d'autres thèmes de diverses catégories. On l'a vu, société, histoire, politique, ça permet d'enrichir à souhait son propos. Dès la création des Jeux Olympiques modernes, il y avait une volonté très forte portée par Pierre de Coubertin de promouvoir des valeurs humanistes. Là aussi, ce sont des valeurs universelles. Et avec les JO, on est certain d'avoir des situations à la fois uniques et prédictibles. Et ça, c'est génial pour un réalisateur de documentaire. On sait précisément comment ça va se passer. Il va y avoir des épreuves, il y aura un gagnant, des perdants. On n'est pas dans l'inconnu total. On va pouvoir anticiper, écrire, préparer le film efficacement. Pour autant, il ne se passera pas deux fois la même chose et chaque édition des JO nous offrira son lot de surprises. Enfin, le thème des JO a en lui tous les ingrédients du récit, ce qui fait qu'on va pouvoir raconter une bonne histoire. Je vous rappelle ces ingrédients ? Des personnages forts, des enjeux forts, une intrigue puissante, une évolution des personnages. Eh bien oui, on a tout ça avec les JO. Tout ce qu'on a vu là, ça fonctionne pour les JO, mais c'est aussi vrai pour tout événement sportif. Une Coupe du Monde de foot ou de rugby, mais aussi à une échelle différente, le tournoi de pétanque du village. Au-delà du sport, ça marche aussi pour d'autres types d'événements, comme un festival, un concert, un spectacle. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas faire un film sur les JO. Mais on a tous, à l'échelle de notre région, de notre ville ou village, un événement dont on pourra faire un film qui, à coup sûr, intéressera beaucoup de gens. Alors, si vous êtes en manque d'inspiration, ça vaut le coup de voir ce qui se passe autour de vous. Et si vous voulez en savoir plus sur la réalisation de documentaires, je vous invite à me suivre sur les réseaux, et j'ai aussi préparé pour vous différentes petites choses qui pourraient vous intéresser. Voilà, à voir tout ça dans la description. Allez, il est temps maintenant pour vous de reprendre le cours normal de votre vie.